Le 21 mars, il faudra être ici, ici pour pouvoir admirer la plus grande marée de 2015, la marée du siècle. Une marée du siècle qui finalement revient tous les 18 ans. Alors qu'est-ce que nous verrons ici ? Les chiffres sont impressionnants, jugez vous-même. La marée, la hauteur de la marée, entre la marée basse et la marée haute, sera de 14 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Attention, la mer va s'éloigner de 12 kilomètres. Mais alors, qu'est-ce que nous verrons ? Qu'est-ce que vous verrez si vous êtes ici, au Mont-Saint-Michel ? Nous avons posé la question à un guide, à un guide de la baie du Mont-Saint-Michel. Premièrement, l'arrivée de la première vague que l'on appelle le mascaré. Une heure et demie avant la haute mer, et au moment de la haute mer, on verra chose exceptionnelle qu'on n'avait pas vue quasiment depuis un siècle, le Mont-Saint-Michel, redevenue une île, puisque le guet sera submergé. Donc, pendant une période, on va dire, de 40 minutes à une heure, on ne pourra ni entrer, ni sortir du Mont-Saint-Michel. De voir qu'en l'espace de 40 minutes, des fois, toute la baie, le fond de baie est recouvert, la vitesse, la rapidité, ça c'est assez étonnant. C'est-à-dire que la mer arrive tardivement, mais brutalement. C'est comme un raz-de-marée en miniature. C'est comme un raz-de-marée.